Générique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce bulletin météorologique spécial Halloween. Il a beaucoup plu dans les régions du sud-est ce mercredi. Il est tombé jusqu'à 50 à 80 mm sur l'est de la Corse et jusqu'à 57 mm du côté de Perpignan. Voyons voir les prévisions pour demain matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation active avec des pluies soutenues entre la Gironde et la Belgique avec d'un vent également particulièrement sensible, 60 à 70 km à l'heure en rafale peut-être même jusqu'à 80 km à l'heure du côté de l'Artois en début de matinée donc un vent qui soufflera très sensiblement dans les terres comme sur les côtes à l'arrière. Un ciel de traîne va se mettre en place entre la Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne souvent plus actif près des côtes où vous pourrez avoir des coups de tonnerre et des chutes de grésil. En revanche on conservera un temps calme et sec dans les régions du sud et de l'est particulièrement entre les Pyrénées et la Côte d'Azur où là vous profiterez de très belles éclaircies à noter encore quelques ondées sur l'est de la Suisse qui donneront des chutes de neige au-dessus de 1300 mètres. Dans l'après-midi on va retrouver notre perturbation qui va s'étendre entre l'Aquitaine et la Lorraine avec des pluies généralement régulières. Un vent de secteur sud-ouest qui soufflera toujours sensiblement, 60 à 70 km à l'heure en rafale. A l'arrière un ciel de traîne va se généraliser sur l'ensemble des régions du quart nord-ouest avec des averses plus fréquentes en allant vers les littoraux avec des coups de tonnerre, des chutes de grésil. Une ambiance vraiment donc très désagréable avec un vent également qui soufflera très sensiblement jusqu'à 80 km à l'heure sur le littoral atlantique. Et puis en revanche les régions méditerranéennes vont conserver un franc et généreux soleil sauf sur la Corse où vous aurez plus de nuages et un vent sensible sur les capes. Les températures pour demain matin, elles vont s'échelonner entre 1 degré du côté de la Suisse pour atteindre déjà 12 degrés à La Rochelle. On aura 2 degrés à Besançon, 3 à Lyon, 5 à Auxerre et à Reims, 7 degrés à Orléans ainsi qu'à Brest, 8 degrés du côté de Tours et de Paris et 11 degrés sur la Corse et les températures maximales. Elles vont évoluer entre 8 degrés à Luxembourg et 19 degrés en allant vers la Corse ou encore Perpignan. Entre les deux, on retrouvera des valeurs légèrement en dessous des normales de saison mais sans véritable excès. 10 à Reims, 11 à Paris, 12 degrés pour Mâcon, 15 à Lyon et 17 à Nîmes. La suite avec la journée de vendredi très attendue puisqu'un coup de vent est attendu sur les régions de la moitié nord. On va retrouver donc une perturbation activement pluvieuse en cours de journée entre le Poitou et les régions du Benelux. Des pluies soutenues et un vent de secteur sud-ouest très sensible. Regardez les rafales. Généralement entre 70 et 80 km à l'heure dans l'intérieur des terres. Peut-être en fin d'après-midi jusqu'à 90 km à l'heure sur les plateaux lorrains. Donc ça constitue un véritable coup de vent. Ma foi, assez banal à cette époque de l'année mais quand même à surveiller. A l'arrière, retour d'un ciel de traîne entre la Normandie et la Bretagne avec un vent toujours très sensible. Et puis en revanche, toujours des conditions plus ensoleillées sur les régions de l'est et du sud malgré des entrées maritimes qui sont attendues sur le golfe du Lyon. Et les températures, elles sont plus ou moins de saison dans les régions du nord. Elles seront plutôt douces dans les régions de la moitié sud, notamment là où le soleil brillera. La journée de samedi avec cette nouvelle perturbation qui va circuler entre les Charentes et les régions du quart nord-est. On retrouvera donc des pluies fréquentes, régulières, avec un vent toujours très sensible entre le massif central et les Vosges. A l'arrière, un peu moins d'averse avec des éclaircies probablement plus larges près des côtes de la Manche. Et puis un ciel voilé mais lumineux pour les régions méridionales. Les températures n'évoluent peu par rapport à la veille avec 11 degrés en moyenne pour les régions du nord et 17 pour celles du sud. Voyons voir la tendance avec les journées de dimanche et de lundi. Dimanche, probablement une nouvelle perturbation active entre les Pyrénées et le Benelux. Des pluies soutenues, particulièrement également dans les régions du quart sud-est où vous aurez des coups de tonnerre entre la côte d'Azur et la Corse. De la neige qui pourrait d'ailleurs tomber en abondance sur les Savoies et les Alpes-Suisses au-dessus de 2000 mètres. Et puis un peu moins d'instabilité dans les régions du nord-ouest mais non moins nuageux pour le ciel avec des températures qui s'abaisseront légèrement dans les régions de la moitié sud mais elles resteront assez proches des normales de saison. La journée de lundi avec cette instabilité qui va s'installer entre les côtes de la Manche et l'Atlantique avec des averses régulières aversent beaucoup plus rares sur le restant des régions avec même un temps plus sec et de belles éclaircies sur les régions méditerranéennes. Les températures continuent à fléchir très légèrement. Elles sont plus ou moins de saison, parfois 1 ou 2 degrés en dessous mais sans véritable excès. Enfin, les journées de mardi et de mercredi si je peux continuer le bulletin tranquillement. Avec donc mercredi, un ciel de traîne sur l'ensemble du territoire. Des averses parfois fréquentes et neigeuses sur les Alpes et sur les Pyrénées. Et puis des averses qui vont s'espacer en Méditerranée. Des températures qui continueront à fléchir puisque les vents vont basculer au secteur nord-ouest. Et des températures qui continueront d'ailleurs à baisser mercredi. Là, on sera à 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison sur l'ensemble du pays avec des averses entre les Pyrénées, les régions de l'Est, de la neige sur l'ensemble des massifs et le retour d'un temps plus sec pour les régions du nord-ouest ainsi qu'en Méditerranée. Avec donc une fraîcheur retrouvée et un vent qui devrait également souffler Mistral et Tramontane sur le bassin de la Grande Bleue. La question du jour, elle nous est posée par Pascaline qui nous demande où sont attendus les vents les plus forts pour la journée de vendredi ? Alors nous avons préparé une carte qui vous montre la zone venteuse à prévoir le couloir de vent pour votre journée de vendredi. On va la retrouver donc des régions du centre-ouest jusqu'aux régions du nord-est. Ces vents vont circuler entre la matinée et la fin de journée depuis l'Atlantique jusqu'aux frontières allemandes. On attend donc sur ces régions entre 70 et 80 km à l'heure en moyenne, localement 85 km à l'heure donc dans l'intérieur des terres et jusqu'à 80 à 90 km à l'heure sur les côtes vendéennes et sur les côtes charentaises ainsi qu'en fin de journée du côté des plateaux lorrains. Donc c'est là que les vents souffleront les plus forts. Sans aucun doute il y aura une vigilance de niveau jaune puisque les seuils de la tempête qui correspondent au niveau orange ne sont pas atteints. Mais il faudra donc être prudent. C'est un coup de vent assez banal pour la saison. Mais donc il faut quand même se méfier. Demain, ça sera le jeudi 1er novembre. C'est la Toussaint, c'est donc un jour férié. Le soleil va se lever à 7h38 pour se coucher. A 17h29, nous perdons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire et les coefficients des marées commencent à régresser. Demain, pour votre bulletin, vous retrouverez Clément Merron. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada